Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Maintenant, nous, en présence du Seigneur, le Maître de la vie et de l'histoire qui nous a précédés ici. C'est Lui qui nous a convoqués, c'est Lui qui nous a réunis, là où deux ou trois personnes sont réunies. À mon nom, je suis là au milieu d'eux. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue de tout cœur. Je suis très, très, très heureux de vous voir. Alors, nous allons ce soir, juste réfléchir un peu sur notre vie. Nous allons méditer. Alors, le plan que je vais suivre est celui-ci. Je vais faire une introduction. Bon, le thème, c'est « Convertissons-nous et croyons à l'Évangile ». On peut revenir de la périphérie, là, pour se recentrer sur le Christ. Après l'introduction, nous allons voir et méditer quelques symptômes très, très préoccupants du mal qui tient aujourd'hui l'autre monde. Ce n'est pas du pessimisme. Attention à ces deux extrêmes. Le pessimisme qui stérilise tout. Et puis, attention aussi à l'optimisme Béat. C'est du réalisme. Nous sommes au service de la vérité. Et c'est dans la vérité que nous vivons. Le daltonien confond le vert et le rouge. Ce n'est pas parce qu'il tient, par exemple, un charbon de bois incandescent, couleur jaune ou rouge, pour une feuille d'arbre verte. Ce n'est pas pour cela autant que la braise, le charbon de bois incandescent cesse d'être ce qu'il est. Il peut substituer son opinion à la réalité. Notre opinion, notre jugement, ce que nous pensons, ça vient toujours après la réalité que nous jugeons. La réalité que nous jugeons précède notre jugement. Et c'est à notre jugement, à notre opinion, de faire la cesse nécessaire pour découvrir la vérité telle qu'elle est. Alors là, cela demande un effort. Donc je disais qu'il ne faut pas sombrer dans les deux extrêmes du pessimisme ou de l'optimisme Béat, mais il faut aborder les questions du monde avec réalisme. Nous verrons donc quelques symptômes préoccupants du mal de notre monde. Et puis après, nous allons voir ensemble quels sont les chemins que nous pouvons emprunter pour croître nous-mêmes et pour être des messagers de cette bonne nouvelle que nous servons déjà d'une manière ou d'une autre. Mais être davantage à cette mission dans le monde de ce temps. Le pape Jean-Paul II disait, alors mon entretien va être un peu long, un peu long, peut-être deux heures. Je ne sais pas. Deux heures, je ne sais pas, je ne sais pas, on verra, on verra. Sinon, vous pouvez me dire à un moment donné d'arrêter et puis bon, on va arrêter. Le pape Jean-Paul II disait, c'était à la basilique Saint-Pierre où on s'était réunis, « Chers amis, ne partez pas d'ici comme vous êtes venus. parce que le temps avance, le monde avance, avancez avec ce monde qui avance pour rejoindre à la fin des temps le maître de l'histoire qui vous attend. Ne partons pas d'ici comme nous sommes venus. » Vous voyez ce papier-là ? Il y a plusieurs manières de le prendre, cette carte, comme cela, comme ceci, comme cela. Mais pour le tenir, le tenir pour qu'il soit en équilibre, il y a un seul point. Ah non, mais je vais le reprendre. Non, mais c'est quand même. Il y a un seul point. C'est la main qui tremble et plus. Et ce point n'est jamais double. Ce n'est pas à deux endroits. Et dans tout corps, il y a un point qui est le centre de gravité qui est le point de saisie du corps qui fait que le corps tient vraiment en équilibre. Ce point, disons-le, il est unique. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Concile Vatican II dit que la créature sans le Créateur s'évanouit. Et quand nous regardons un peu notre monde, vous voyez, passage, à celui que j'applique une force F1 qui le pousse un peu là, une autre force F2 ordonnée, ordonnée à la première force, voilà, le Bic était là, allez, top, F1, F2. J'ai travaillé et le Bic va bien loin. Mais si les forces de même intensité s'opposent, mais c'est comme si on n'a pas travaillé. Alors, quand le travail produit une émergence de la vie et il y a un travail contraire qui détruit cette énergie-là, eh bien, il y a un fixisme et le mal développement que nous vivons aujourd'hui dans le monde manifeste bien cela. Dieu a tout posé, Dieu a tout mis en équilibre dans son monde. Il faut avoir une juste échelle des valeurs. Une juste échelle des valeurs, c'est-à-dire appeler le nécessaire nécessaire, l'important, important, le secondaire, secondaire, le moins important, moins important. Une échelle des valeurs que nous enseigne notre foi Dieu au-dessus de tout, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, serviteur de Dieu, et puis sous l'homme, Dieu a mis tous les biens, tout sous les pieds de l'homme. Mais, quand on surévalue, on donne plus de valeur aux choses moins importantes, voilà, je suis en train de surévaluer, depuis que je le dis là, au même moment, on dévalorise les choses importantes. et c'est ça la double valence de tout acte que nous posons. Toute absolutisation déplacée est la conséquence d'une, je ne sais pas, diminution de valeur et la diminution de la valeur d'une réalité qui est importante provoque en même temps la surévaluation d'une réalité qui est moins importante. et c'est cela un peu le désordre qui tient le monde. J'ai vu un jour un oiseau qui 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 faisait un effort de s'envoler, voilà, mais n'arrivait pas à s'élever au ciel. Et quand je me suis rapproché, j'ai vu que l'oiseau avait la patte attachée voilà, à l'herbe là, par une une ficelle. Il y a des liens qui nous tiennent parfois et tant que nous ne coupons pas ces liens, l'émergence est difficile. Il faut en prendre conscience. J'aime beaucoup la petite scène là de la vie qui m'enseigne beaucoup. Jésus dit d'être attentif au signe des temps. Un autre jour, j'ai vu une petite fille avec son sceau là au robinet et j'ai pris par là le robinet coulait normalement, le débit était bon. 15-20 minutes après, revenu, j'ai vu la fille et je me suis dit mais comment, qu'est-ce qui se passe ? J'avais l'impression qu'elle était toujours à attendre. Je me suis rapproché mais comment, c'est ça, c'est le deuxième, troisième voyage que tu fais ? Non, mon père, j'attends de plus mais le sceau ne remplit pas. Comment ? mais le robinet coulait. Débit régulier, normal, mais quand je me suis rapproché, j'ai vu qu'il y avait un tour en bas du sceau et l'eau qui entrait dans le sceau se dévidait, ce n'avait que le débit régulier, le même débit. et comme la terre était mouillée, la petite ne s'en rendait pas compte. Mais elle attendra longtemps. Et d'ailleurs, dans notre vie, dans notre existence, il y a des trous, du genre, qu'il faut absolument boucher. Il y a une loi qui fonde la création. Notre raison est ordonnée à la foi. Et la raison droite, la raison bien gérée, est déjà une fenêtre sur la foi. Et si nous ne passons pas de la raison à la foi, souvent, c'est parce que la raison n'est pas droite. Si nous ne passons pas de la conscience droite à la foi, c'est parce que nous avons une conscience erronée et qui, comme un miroir poussiéreux, n'arrivent pas à refléter l'image de Dieu que nous sommes et qui nous porte effectivement à la connaissance de Dieu. Il y a une loi qui fonde la création. C'est pourquoi les œuvres les plus merveilleuses de l'homme seront toujours l'imitation de l'œuvre de Dieu. Alors, je comprends qu'on appelle l'avion appareil volant évitant l'oiseau naturel. Nous sommes venus ici avec des voitures. Bon, je ne sais pas si au Bénin, il y a beaucoup de motos, c'est Mika. Eh bien, le créateur qui a fait la voiture que nous avons achetée a posé notre voiture sur une loi. Loi à laquelle nous sommes soumis totalement. Il n'y a pas une liberté de l'acheteur et du propriétaire de la voiture qui s'exercerait en dehors de la loi sur laquelle la voiture a été posée. Alors, de toute façon, je t'en fais ce qu'il veut. Moi, je suis libre et puis, bon, ma voiture à moi, elle est diesel, mais je veux mettre de l'essence. C'est ça que je veux dire. Oh, vas-y, fais-le. Eh, ce sera simplement d'être voiture parce que tu n'as pas obéi à la loi du créateur. La voiture. C'est simple que ça. Ou bien, moi, ma voiture, elle est diesel, mais oh, gasoil, l'odeur du gasoil me fait mal. Je n'en veux pas. Mais tu sais ça, et tu as acheté une voiture diesel pour mettre de l'essence, dans son Épitre au Galate, Saint Paul dit que la liberté ne soit pas pour vous un préteste à l'égoïsme. Et le médicament qui a été fait est posé sur une loi qui est la loi de la recherche de ce médicament depuis le début jusqu'à la fin. Et cette loi qui est la pathologie frappe le médicament. Et c'est en respectant la pathologie que le remède joue son rôle de remède, sinon le remède qui est appelé suivant la pathologie à guérir la maladie, ce remède-là peut aggraver la maladie ou donner l'amour. Il y a une loi qui fonde la création. Le poisson, le poisson, le poisson ne peut pas sortir de l'eau et s'égaler sur la berge. Alors là, moi, l'eau, 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 ça ne me plaît plus. L'eau. Alors là, il va finir dans la casserole. Parce que la loi qui fonde sa création, il est sorti. Il s'est mis en dehors de cette loi-là. Mais si ces créatures de l'homme sont posées sur des lois auxquelles nous nous soumettons, pourquoi le créateur des créateurs de ces réalités matérielles n'aurait pas posé l'homme et le monde créé sur une loi ? C'est un simple. théorie des big bang et puis le monde est venu comme ça. Bon, mais c'est faux. Mais imaginez, bon, on met mon niveau de la création d'une voiture. que l'on prenne toutes les pièces de la voiture et qu'on les met en vrac. Assemblée, le phare ici, les boulons, même les tout petits boulons ici et là, les réservoirs là, et que par une certaine, par une probabilité, tout de suite, cela devient une voiture. Cette probabilité n'existe pas. Et déjà, la création nous l'enseigne. Je crie peut-être trop. La création nous l'enseigne. Mais vous voyez, moi, excusez, je, mais quand je contemple la nature, alors je dis, mais j'ai vu un jour passer une poule. J'ai dit, mais Seigneur, bon, quand tu as commencé à créer le monde, il y a eu certainement entre la poule et l'oeuf, une réalité qui est la première.